... Entre mai, chronique de Machon, festival fin, regard sur la poésie contemporaine, espace ouvert au vagabondage. Entrons de plein pied, bras ouverts et yeux écarquillés dans le monde de Cécile Richard. Un monde qui l'épuise et qu'elle rend fou en y creusant à la petite cuillère. Mais comment s'exprimer quand on n'aime pas parler ? Elle dit « Je fais en sorte que les choses parlent à ma place, car je ne suis pas bavarde. » Elle dit « Si je pouvais, je ferais des pirouettes et des roulades à la place du texte, mais je n'y arrive pas, alors je fais des textes et ils peuvent traverser le corps s'ils veulent et c'est bien quand ça se passe, sinon j'attends et je recommence. » Les mots « pirouettes » parfois jusqu'aux tournisses, dans l'épuisement d'eux-mêmes. Sa présence en action, c'est le corps, traversé de mots, mais sans intention théâtrale. Alors elle efface ou fige son visage, elle obture ses yeux, sa bouche, force les mots à venir autrement à travers la matière et si besoin elle se tait et laisse place à l'enregistrement de la voix. « Bonjour, c'est moi. Vous avez de la chance que je sois là. Je pourrais être absente. » La série ment, décomposée par le phrasé de Cécile Richard, est une suite de formes grammaticales principalement féminines adossées à leur évaporation par le suffixe « ment ». « Certainement. Charitablement. Chimiquement. Civilement. Clandestinement. Collectivement. Concrètement. Convenablement. Correctement. Courageusement. Craintivement. » Un exprimé de la langue qui vient révéler la précarité du féminin. Un effet sonore dans l'inconscient du texte, hors d'intention formulée. Au fil de son travail, Cécile Richard utilise un langage qui lui permet d'en manipuler les contenus sur un mode binaire, lecture à sens et à rebours, une façon d'être et ne pas être, de savoir et ne pas savoir faire. « Je sais faire ça les yeux fermés sans y penser. Je sais ouvrir les yeux comme ça et les refermer tout de suite. Je sais fermer les yeux longtemps. » Face au public, elle accorde une large place à la présence matérielle de son écriture. Elle lit les mots et donne de la voix. Elle offre les mots, donne à voir l'écriture sur tout support. « Il est fragile. Il est fort. 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 Elle a aussi recours à des petits objets qui obturent la vue, entravent le geste et génèrent des sons obligeant le texte à agir en retour, en lieu et place ou avec le corps empêché. Ce sont des textes en revue aussi et des livres, trois, aux éditions du dernier télégramme. Marie Bornas en 2012, Jack en 2016, Madame Nan en 2019. Elle y instaure un rapport à la narration qu'elle maintient au fil des livres, sans le privilégier, avec des personnages sans psychologie, ça l'ennuie, dans un monde dur ou farfelu, aux logiques internes imparables. Elle colle au plus près des humains, des animaux et des objets. S'ils font un peu les malins, vite elle les rattrape par le langage. Je sais dire des histoires avec des gens qui meurent, avec des héros qui ne savent pas qu'ils vont mourir, et des bagarres et des meurtres de l'amour qui finit mal. Tout ce qu'il faut pour une histoire, oui je sais, une histoire, comment c'est fait, je sais, je sais, comment c'est fait, oui je sais, une histoire, tout ce qu'il faut pour une histoire. De l'amour qui finit mal, des meurtres et des bagarres qui vont mourir, avec des héros qui ne savent pas, qui meurent. Je sais dire des histoires avec des gens, je sais le faire, des histoires, je sais dire, moi aussi je sais raconter des trucs, moi aussi je sais faire ça, je sais danser sans bouger, oui je sais. Ces textes cernent les problèmes d'un trait noir, un effet comme renforcé dans certaines peintures, une façon curieusement comique ou comiquement sérieuse. Avec Cécile Richard, dans la folie du monde, la langue a épuisé à toute la place. Éssain de la folie du monde, la langue a épuisé à toute la langue, la langue a épuisé à toute la langue, la langue a épuisé à toute la langue.